Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats dans leur quête d'alternance, stage ou emploi. Je les coach, les forme, les accompagne, tout ce que tu veux. Et l'objectif, c'est qu'ils trouvent un contrat en quelques semaines. J'ai aidé 400 personnes au moment où je tourne cette vidéo. Et 97% sont en poste aujourd'hui. Mais le sujet de cette vidéo, évidemment, ce n'est pas de discuter spécifiquement de la recherche d'alternance ou quoi que ce soit. Tu es peut-être même candidat actuellement. Mais aujourd'hui, tu es sur cette vidéo pour le sujet de la CAF. et des APL notamment. Donc on va faire une demande ensemble. Alors je ne vais pas l'envoyer parce que je n'en ai pas besoin. Mais on va faire comme si on faisait une demande ensemble. Je vais t'expliquer un petit peu toutes les cases. Voilà, qu'est-ce que tu dois faire selon ta situation. A savoir qu'il y a quelques spécificités aussi concernant les APL. Il y a une histoire également de zone pour connaître tes plafonds d'APL qui peut être intéressante à connaître. Voilà, plein de choses comme ça et on va en discuter. On va passer par la pratique tout de suite. Donc premièrement, tu vas te munir de ta carte vitale. Pourquoi ? Parce que tu dois te rendre sur CAF.fr et sur CAF.fr, ton identifiant, si tu n'as pas de compte et même si tu as un compte d'ailleurs, c'est ton numéro de sécurité sociale. Donc ton numéro de sécurité sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est ton gros numéro qui est affiché sur ta carte vitale où normalement il y a un 1 qui commence si tu es un homme et un 2 si tu es une femme. Et ensuite, il y a ton année de naissance, le mois de naissance, etc. Donc ça, c'est ton identifiant. Donc prends bien ça au départ. Tu te crées un compte. Je ne pense pas qu'il faut que je te fasse une vidéo pour te créer un compte sur la CAF. Tu arrives dessus, il y a marqué me connecter ou alors vous n'avez pas encore de compte et tu te crées un compte. Ensuite, tu arrives sur cette page-là. Avant d'entamer, d'entrer dans le sujet, je vais te raconter deux choses rapidement. Qui peut prétendre principalement à ça, aux APL ? Ce sont notamment les locataires, les colocataires, les sous-locataires également. Et il y a autre chose aussi que je précise dès maintenant, c'est que les APL ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà, aux ressources d'impôt sur le revenu. C'est autre chose. Donc ça, c'est dit. Ensuite, il y a autre chose qu'il faut voir également si tu souhaites te renseigner avant de commencer au niveau des APL. Tu peux aller ici, sur cette page-là. Je vais te mettre les liens dans la description si tu veux regarder. Donc là, on est vraiment sur le 2022, enfin voilà, sur les dernières mesures qui ont été prises. Ici, tu as en fait quelque chose. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Ça, ça s'est remis en pub. Où est-ce que je l'ai trouvé tout à l'heure quand j'ai regardé ? Il y a une histoire de zone, d'accord ? Il y a une histoire de zone et de plafond d'APL que tu peux toucher. Et en fait, c'est en fonction de ta ville, ça. Donc voilà, si tu es une personne seule, sans personne à charge, je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo seront dans ce cas-là. En fait, selon les zones, tu as un plafond qui est défini ici. Et voilà, c'est en couple, sans personne à charge, etc. Tu as compris. Et pour savoir dans quelle zone tu es, tu as juste à aller ici. Encore une fois, je vais te mettre le lien. Moi, j'ai mis Chartres. Tout à l'heure, j'ai fait une simulation puisque je suis à l'origine de Chartres, même si maintenant, je vis sur Angers dans le Maine-et-Loire. Mais là, tu mets n'importe quelle adresse. Je ne sais pas, on va mettre Limoges, peu importe. Limoges 87. Hop, voilà, zone 2. Donc zone 2, ça veut dire que ton plafond, il faut que tu te fies plutôt à cette colonne-là, la colonne numéro 2. Voilà, ça, c'est un truc un peu, j'allais dire, à la con. Mais voilà, il faut que tu aies bien ça en tête. Autre chose, sur le calcul des APL. Parce que beaucoup font des vidéos où ils t'expliquent simplement, remplis cette case-là, mais ils n'expliquent pas forcément les calculs. Et depuis 2021, depuis janvier 2021, le calcul des APL est différent. Donc écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Je vais faire très simple. Avant, c'était basé sur les deux dernières années d'impôt, en gros. Et ça a calculé par rapport à 2019. Fallait 2018 et 2017. Ils prenaient ce que tu avais gagné dans ces deux années-là et ils calculaient tes aides 2019 par rapport aux deux années précédentes. Ce n'est plus comme ça. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que c'est uniquement sur les 12 derniers mois. Donc par exemple, tu fais ta demande en janvier 2022 pour les APL. Et bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre en compte les revenus que tu as eus. Alors, non pas à partir de décembre 2021, mais de décembre 2020 à novembre 2021. Ils laissent toujours un mois de battement, en fait, entre le moment où tu fais ta demande et les mois qu'il y a avant. Voilà. Donc si tu l'as fait en mars 2022, ils ne prendront pas en compte février 2022. Ils vont prendre en compte janvier 2022. Et ils vont retirer un an avant ça. Donc ça fera en gros de février 2021 à janvier 2022, tu vois. Ils prennent uniquement l'année d'avant, les 12 derniers mois. Ce n'est plus les deux dernières années, c'est que les 12 derniers mois. D'accord ? Ça, c'est très important. Et surtout, tous les trois mois, c'est réactualisé. C'est-à-dire que tous les trois mois, notamment avec le prélèvement à la source qui est mis en place aujourd'hui, c'est plus facile. Ce qu'ils font, c'est que tous les trois mois, ils recalculent en fonction de si tu gagnes plus ou moins. C'est un peu glissant, en fait, finalement. Ils recalculent et tes allocations augmentent ou diminuent en fonction de ce que tu as gagné les trois derniers mois. Donc, ce n'est pas figé dans le temps. Ça augmente et diminue en fonction des mois. Et tous les trois mois, c'est recalculé. Un peu comme la prime d'activité, si ça n'a pas changé. Et je ferai une vidéo là-dessus également, si tu souhaites en savoir plus. Si tu es notamment en alternance, demande la prime d'activité. Ça peut même rapporter plus que les APL. Moi, j'en ai bénéficié. Et clairement, c'est très intéressant. Je te ferai une vidéo là-dessus. Donc, abonne-toi. C'est hyper important pour ne rien rater. Et même des astuces sur la recherche de job et tout. C'est mon métier. Maintenant qu'on a dit tout ça, j'espère que je t'ai appris des choses déjà en ce début de vidéo. On va aller ici. Donc, tu peux faire une simulation. Tu tapes simulation APL CAF sur Google. Tu vas tomber tout de suite. Nous, on va faire la vraie demande. C'est ce qui t'intéresse aujourd'hui très certainement. Donc, une fois que tu es connecté ici, donc il y a marqué mon compte. Une fois que tu es connecté, c'est bon. Ici, tu vas dans mes services en ligne. Et tu peux faire une simulation ici. Et faire une demande de prestation. Donc là, tu cliques. Voilà. Là, ça me demande de me... Tu peux te connecter avec France Connect. Moi, je vais le faire là directement. Je vais rentrer mon numéro de sécurité sociale et mon mot de passe. Et je te retrouve juste après. Donc là, tu arrives ici. Oula, ça fait longtemps. Ça fait deux ou trois ans que je ne m'étais pas connecté. Ça commence à dater les informations qu'il y a là-dessus. Donc, on va aller directement dans la demande. Donc, on retourne dans mes services en ligne. Faire une demande de prestation directement. Voilà. Donc là, on va aller dans... On est directement sur la bonne, en fait. Aide au logement. Faire la demande ici et non pas simuler. Et on y va. Encore. Votre démarche comprend cinq étapes. Commencez. Le code postal. Alors, je vais faire une demande où je vais mettre des infos un peu au pif. Mais c'est vraiment pour te montrer comment ça marche. Donc, les infos que je mets là ne sont pas forcément les miennes. Je mets des infos un peu au pif. Donc, code postal. Je vais mettre en G. Maintenant, je suis sur Angers. Là, et après, tu complètes un peu bêtement. Vous vivez en couple. Oui ou non. Voilà. Vous êtes étudiant, y compris en année de césure. Alors là, important. Si tu es, c'est marqué, mais je précise, si tu es alternant ou apprenti, même si tu es étudiant, tu mets non. Parce qu'à partir du moment où tu es apprenti, enfin que tu as un contrat avec une entreprise, tu es considéré comme salarié. Donc, voilà. Mais non. Et si tu es uniquement étudiant en cursus initial, à ce moment-là, tu coches oui. Voilà, on va mettre non. Là, demain, concerne votre résidence principale. Si tu vis là à temps plein, oui. Si c'est ton logement à toi toute l'année et que tu es là, bah évidemment, tu mets oui. Si il y a des enfants ou d'autres personnes hors colocataire, tu ne comptes pas si vous êtes trois dans le logement et que tu as deux colocs, deux autres étudiants avec toi, tu mets zéro. Tu mets pas, parce que l'info va peut-être demander un peu plus tard au niveau du loyer charge comprise. Donc là, tu mets zéro. OK. Pour ce logement, vous payez un loyer ou vous remboursez un prêt. Je pense que tout le monde ici cochera vous payer un loyer. Date d'entrée dans ce logement, bah tu mets la date qui est notamment sur le bail. Normalement, c'est ça. Donc, tu regardes le bail que tu as signé avec l'agence ou avec ton propriétaire et la date d'entrée dans le logement, le bail fait effet. Normalement, c'est à peu près la même. Bah, tu mets une date au hasard. On va mettre, moi, je ne sais pas, le 10 janvier 2022, peu importe. Vous êtes rattaché à vos parents, oui ou non ? Donc là, il faut que tu vois avec tes parents parce que des fois, certains ne le savent pas, mais ils sont rattachés fiscalement à leurs parents. Donc là, c'est à toi de voir avec tes parents si oui ou non tu es encore rattaché à eux ou si tu as ton propre espace entre guillemets et que tu te gères tout seul, si je peux dire ça comme ça. Donc oui ou non, je crois que je vais mettre non. Là, la question sur l'impôt sur la fortune ou autre, après, je te laisse compléter. Vous êtes locataire ou colocataire ? La plupart, je pense, des gens qui regardent cette vidéo répondront locataire ou colocataire. Le logement appartient pour tout appartient aux ascendants et descendants ? Alors, pourquoi on pose cette question-là ? En gros, c'est est-ce que le propriétaire, c'est un de tes parents, quelqu'un de ta famille, une société, une SCI par exemple qui te louerait ça ? Normalement, enfin, je pense que la plupart vont répondre non ici à cette question. Pourquoi on me pose cette question-là ? Parce que quand un propriétaire, par exemple, un parent achète un bien et le loue à son enfant, il n'a pas le droit à certaines aides. Voilà, moi, j'ai le cas dans ma famille. Tu n'as pas le droit à certaines aides, je trouve ça complètement débile. Mais voilà, ce n'est pas moi qui décide. Mais voilà, pourquoi on te pose la question notamment ? Le titre du contrat de location du bail, c'est simple. Sur le bail, est-ce que c'est ton nom qui est indiqué ou est-ce que c'est le nom de tes parents ? Donc, regarde bien sur ton bail, est-ce que c'est toi ou tes parents ? Voilà, tout simplement. Ça aura un impact derrière sur la partie qui reçoit quoi. Donc, on va mettre que c'est nous-mêmes qui étions sur le bail en tant que nom et prénom. Continuer. Donc là, ça te fait un récap des informations. La date où tu es rentré dans le logement, tout ça. Continuer. Ici. Tu continues avec l'étape 2. Donc ici, état civil, tout ça. Bon, ici, je vais masquer les informations. Est-ce que tu es bien né en France métropolitaine ou pas ? Voilà, donc là, tu peux cocher étrangers, collectivités. Moi, ça m'a mis France par défaut parce qu'ils m'ont reconnu avec mon identifiant et forcément. Le code postal où tu es né. OK. Donc là, c'est vraiment là où tu es né. Ce n'est pas où tu habites. Le code postal ici, c'est là où tu es né. Donc, je ne sais pas, 75 000 Paris, par exemple, si tu es né à Paris. C'est ton lieu de naissance. OK ? Donc, une fois que tu as rempli ton lieu de naissance, on te demande ta nationalité. Donc, française, autre ou alors Union européenne, EEE ou Suisse. La Suisse a un dispositif spécifique par rapport à ça. Et l'EE, c'est le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Donc, voilà. Je pense qu'il y a très peu de gens qui compléteront ça. La plupart mettront française ou pourquoi pas autre. Mais, voilà. Voilà, tu coches tout simplement ce qui correspond. Vous arrivez de l'étranger, oui ou non. Moi, je vais mettre non, mais je peux très bien mettre oui aussi. Avec la date d'entrée en France qui est demandée derrière. Voilà. Donc, tu complètes simplement selon ta situation. Donc, ensuite, on va te parler de ta situation familiale, bien sûr. Est-ce que tu es célibataire, divorcé, séparé après vie commune ou pax veuf, veuf, séparé légalement, séparé de fait. Alors là, c'est des dispositions un petit peu spécifiques à ce niveau-là. Séparé légalement, c'est un couple marié, séparé avec prononciation d'un jugement de séparation. Donc, il y a une, de ce que je comprends, une notion de procédure. Et ici, couple séparé mais sans jugement. Voilà. Donc là, on va mettre célib. Continuer. Vous êtes. Alors ça, c'est ce que tu es actuellement. Bon, là, c'est ce que tu es là tout de suite actuellement. Donc, est-ce que tu es actuellement salarié ? Est-ce que tu es stagiaire, apprenti alternant, en activité non salariée ? En chômage indemnisé ou pas ? En gros, est-ce que tu es sans emploi ? Voilà. Voilà. Toutes les situations-là. On va mettre celui-ci. Préciser la situation stagiaire, apprenti ou en contrat pro. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs que tu peux aller voir. Voilà. Donc, si tu es en contrat d'apprentissage, tu coches celle du milieu. Si tu es en contrat pro, tu coches celui-ci à droite. Même si l'apprentissage reste de l'alternance, si c'est apprentissage, tu mets ici, celui du milieu. Date de début d'apprentissage, tu vois, ça le met bien. Apprenti, apprentissage. Là, on va mettre, je ne sais pas, le 5 janvier 2022. On n'a aucune idée. L'employeur cotise. Alors, MSA, c'est tout ce qui est normalement, ce qui touche au régime d'agriculture. Donc, il y en a, mais pas tous. Autre régime, je me suis, en réalité, je ne suis pas renseigné plus que ça, mais la plupart sont au régime général. Renseigne-toi quand même. Tu peux te renseigner auprès de ton employeur. Peut-être que sur les fiches de paye, tu peux avoir des informations aussi par rapport à où est-ce que l'entreprise cotise. Mais la plupart sont au régime général aujourd'hui. Taquin, nous avons besoin de connaître votre activité précédente pour traiter votre demande. Donc là, c'était la situation antérieure. Donc, il y a peut-être il y a quelques mois, quelques années, quelques mois surtout. Est-ce que tu étais, tu as toujours été étudiant ? Est-ce que avant, tu avais une activité salariée ? Est-ce que tu étais déjà, avant de faire cette demande-là, dans un autre contrat, peut-être pour une licence pro, si là, c'est pour un master, par exemple, ou un BTS, ou peu importe, stagiaire apprenti en alternance ? On va dire qu'on était tout simplement étudiant. Voilà. Étudiant, donc là, ça te demande plusieurs types d'étudiants. Étudiant, c'est bien, mais il y a plusieurs types d'étudiants, en fait. Donc là, étudiant en activité salariée, étudiant en activité non salariée, ou étudiant hospitalier. Et ici, il te précise, il s'agit d'un statut attribué à des étudiants qui participent à l'activité hospitalière. Étudiant en médecine, en pharmacie, en odontologie, à partir de la deuxième année. Voilà, donc il y a des spécificités. Donc, par rapport à ça, tu en mets un, par exemple, celui-là. Voilà. Ou, peu importe, ça ne change rien. Date de début de situation. Donc, le contrat que tu avais avant, ou ta situation étudiante avant, on va dire que ça a démarré le 4 septembre, à la rentrée des classes 2021. Vous êtes étudiant boursier, si tu perçois quelconque argent, évidemment, il faut que tu le précises, puisque ça va avoir une influence sur tes APL. Là, on va dire que non. Ici, il faut que tu précises, évidemment, ton complément d'adresse. Donc là, moi, je vais le faire. Ok, donc là, j'ai mis mon adresse. Ensuite, là, il te parle du logement. Donc, est-ce que tu vis dans une chambre sans toilette, des chambres avec toilette ? Alors, ça paraît, entre guillemets, rigolo, mais ce n'est pas drôle du tout de voir écrit ça. C'est qu'il y a des gens qui louent des logements comme ça. Notamment sur Paris, où il y a des 8, 9 mètres carrés, des logements qui ne sont même pas légaux, d'ailleurs, qui sont loués. Donc là, on va partir du principe que tu as un logement qui a un minimum décent. Donc ça, surface du logement, on va dire qu'il y a 60 mètres carrés, que le logement est meublé. Alors, un logement meublé, qu'est-ce que c'est ? Moi-même, je fais du locatif, je fais de l'investissement. Un logement meublé, c'est un logement qui doit remplir des conditions spécifiques pour être déclaré comme meublé. Tu as un petit laïus ici, qui t'explique un petit peu dans les grandes lignes, ce n'est pas tout, mais voilà. Mais qu'il doit y avoir les ustensiles de cuisine, que tu dois avoir un lit, que tu dois avoir une table, des chaises, la vaisselle. Enfin, vraiment, qu'en gros, tu poses tes valises et que tu puisses y vivre. À ce moment-là, c'est considéré comme un logement meublé, d'accord ? Si tu dois apporter tes meubles ou qu'il manque des éléments, c'est un logement nu, vide, qui n'est pas du coup meublé. Est-ce que tu es en colocation ou pas ? On va dire oui, pour le coup. Nombre de colocataires, toi y compris. Donc, s'il y a deux personnes plus toi, ça fait trois. Montant total du loyer charge comprise, donc là, c'est la globalité. Donc, imaginons que toi, le tien, tu sais que c'est 400 euros charge comprise, ici. Si vous êtes trois, il y a des chances que tout le monde ait le même prix. Après, il y a les mètres carrés des chambres qui peuvent potentiellement évoluer. Mais voilà, on va partir du principe qu'on est trois, donc 400 fois trois. Il faut que je réécrive 400, du coup, voilà. Ça fait 1200. C'est charge comprise. Date de début de contrat de location de bail. Tout à l'heure, on a parlé du 10 janvier, je crois, dans l'exemple, spécifiquement. Moi, du premier loyer payé, ici, donc, on va dire que c'est janvier 2022, tout simplement. Logement décent, est-ce que tu vis dans un taudis ou est-ce que ça va à peu près ? On va dire que oui. Tac, et puis, ici, tu peux faire sur continuer. Là, ça va charger. Donc, ici, tu as, vous payez un loyer à un particulier, une agence, une SCI ou je ne sais quoi. C'est simple, si tu passes en direct avec le propriétaire et que le loyer est versé à son nom et à son prénom au niveau de son RIB, tu mets un particulier. Si c'est une agence ou si c'est une SCI, donc une SCI, c'est une société civile immobilière qui appartient généralement à un particulier, à ce moment-là, tu coches le deuxième ou une société HLM ou quoi que ce soit. Là, on va dire un particulier. Votre bailleur réside France ou étranger. Ici, donc, c'est le nom, le prénom et le code postal et tout ça du bailleur, de la personne à qui tu fais les virements par rapport au loyer. Et une fois que c'est complété, je te retrouve pour l'étape juste après. Ensuite, du coup, la page s'est chargée. Donc là, est-ce que tu es logé par ton employeur ? Si l'employeur te loge, peut-être notamment le temps que tu arrives, tu peux mettre oui, sinon c'est non. Vous utilisez une partie de votre logement dans le cadre de votre activité professionnelle. Voilà, peut-être que tu dois rester chez toi pour x, y raison. Tu dois travailler de chez toi. La plupart, ici, répondront non. Vous soulevez une partie de votre logement, non. Vous occupez un second logement pour raison professionnelle, peut-être, dans certains métiers. Je pense notamment aux commerciaux. Bon, là, on va mettre non pour l'exemple. Voilà, j'essaie de prendre à chaque fois le cas où il y aura le plus de personnes, en fait. Voilà. Ça te refait un résumé avec tout ce que tu as écrit jusqu'à présent. Ici. Voilà. Récapitulatif, encore une fois, de ce que tu as pu écrire juste ici. Tu as pris connaissance, donc ça, il faut que tu le signes, par contre. Tu fais ensuite valider. Après vérification de votre situation, nous connaissons déjà vos ressources. Alors, avec le prélèvement à la source et tout ce qui tourne autour de ça, aujourd'hui, en fait, tous les organismes sont liés et connaissent à l'avance, en fait, à combien tu peux prétendre et connaissent les ressources. Donc là, peut-être que toi, ça va te demander qu'ils ne connaissent pas et ça va te demander peut-être de mettre tes rémunérations des derniers mois ou combien tu as déclaré aux impôts la dernière année, par exemple. Tu vois, des choses comme ça. Moi, je suis désolé, je ne vais pas m'inventer un compte. C'est la cave, donc c'est un organisme quand même très sérieux. Donc, moi, par rapport à mon compte, je ne peux pas aller plus loin sur cette partie-là, mais je te fais confiance sur le fait que tu sauras répondre à cette partie-là, tout simplement, sur la partie rémunération et ressources perçues. Je vais continuer, du coup. Sur la partie fin, et là, évidemment, ça te demande un IBAN et un BIC. Donc ça, c'est sur ton RIB. Notamment, l'IBAN, il commence par FR76, je crois, ou FR quelque chose. Et le BIC est indiqué également sur ton RIB. Donc tu peux le retrouver très, très facilement. Donc là, c'est pourquoi ? C'est pour que, évidemment, les aides puissent être versées. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, puisqu'après, ça va envoyer la demande et je n'en ai pas besoin. Mais voilà comment ça se passe. J'espère que ça a pu t'aider, en tout cas. Tu es censé avoir des suites. Ils sont censés revenir vers toi, je dis bien censés. Revenir vers toi par rapport à ça. Tu peux également, je crois qu'avant, tu pouvais faire ça. Je ne sais pas si tu peux encore l'imprimer en PDF et l'envoyer au format papier à la CAF la plus proche de chez toi, si tu veux accélérer les choses. Avant, tu pouvais le faire. Je ne sais pas si tu peux encore. Mais voilà. Donc, n'hésite pas à faire ta demande. Encore une fois, je vais faire aussi une vidéo pour les alternants sur la prime d'activité, qui est aussi très, très intéressante. J'en ferai une un peu plus tard. Donc, pense à t'abonner dès maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et j'y répondrai, bien sûr, avec grand plaisir. Si tu as besoin de regarder d'autres vidéos sur la recherche de jobs de manière générale, bienvenue. C'est mon métier. Donc, n'hésite pas à consommer mon contenu. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !